Et yo les gars c'est Lutrox, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur ce tour de France 2022 avec la groupama FDJ Étape aujourd'hui entre Albertville et le col du Granon, on sort en ce moment avec Thibaut Pinot D'ailleurs Guillaume Martin est également là, on a du Guerrero et du Cosnefrois Donc pour l'instant un bon petit groupe qui c'est qui nous rejoint derrière On a Dubois et du Cronus Cuyins, derrière du Paulès Sanchez et Velasco Après on a du Zimmerman, Vérona Périchon, j'ai pas vu du coup, j'ai pas vu, j'ai pas vu Vérona Périchon, Paris Peintre et Edvald Boissoneggen, il y a du Cyril Bartosy qui tente de sortir Enfin bref pas mal de monde aujourd'hui à l'avant de la course Après en même temps vu l'étape c'est normal que ça tente Mais voilà, d'ailleurs vous pouvez voir le profil de l'étape Pour ceux qui l'ont pas vu sur la vidéo d'hier ou qui l'ont pas encore vu Voilà, ça va être une étape très costaud Mais bon on va quand même essayer d'aller faire quelque chose avec Thibaut Pinot Peut-être que l'échappée ira au bout, peut-être qu'il y aura une explication entre leaders Enfin dans tous les cas je pense qu'il y aura une explication entre leaders Mais peut-être qu'elle sera fatale à l'échappée du jour Donc voilà, en tout cas maintenant on se retrouve pour les lacets de Montvernier Du coup où il y aura 5 points à aller chercher au sommet Allez, à tout de suite 2 km avant le sommet de ces lacets de Montvernier Clairement c'est très pentu Donc là ça peut faire des dégâts dans cette échappée Déjà Edvald Bosson Hagen qui en fait les frais Mais voilà, ça va clairement pas être le seul à lâcher je pense Là on a Paulès avec Perichon et Skins qui lâche Mais voilà, ça va faire le tri Nous on est bien pour l'instant avec Thibaut Pinot A noter d'ailleurs aujourd'hui David Godin en forme Donc j'espère que ça va être une bonne journée pour notre Breton Donc voilà voilà, on va arriver au kilomètre avant le sommet J'espère que ça va le faire avec notre petit Thibaut Pinot Ça lance déjà clairement, ça lance déjà Nous on va se mettre dans la roue de Guillaume Martin C'est notre principal concurrent pour ce maillot à poids Pour l'instant on est tranquille là On se met sur les pédales mais on est tranquille Là on prend bien le virage Attention à bien reprendre celui-ci Et là on est bien avec Thibaut Pinot Et Guillaume Martin n'est même pas dans ce groupe là Ça veut dire que Guillaume Martin ne va prendre aucun point au sommet Et on est provisoirement maillot à poids de ce Tour de France Première bonne nouvelle du jour Mais attention puisqu'il y aura 10 points tout d'abord au sommet du Télégraphe Et ensuite 20 points au sommet du Galibier Donc là rien n'est acquis pour l'instant pour Thibaut Pinot Allez les gars on est à moins de 1,5 km Avant le passage sur la ligne de ce sprint intermédiaire On remonte la file avec Thibaut Pinot Puisqu'on va quand même essayer d'aller chercher quelques points C'est toujours intéressant Même si je sais très bien que le maillot vert ne se jouera pas avec Thibaut Pinot On fait quand même l'effort D'ailleurs je ne vais pas prendre beaucoup de points Mais ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Et on va directement commencer le call du Télégraphe Avec 2 minutes 20 d'avance sur le peloton Allez les gars on est à un peu moins de 1,5 km du sommet Guillaume Martin et distance Ce n'est décidément pas une très bonne journée pour lui aujourd'hui Donc ça va nous profiter Puisque si on arrive à passer en tête au sommet Ça nous fera quand même pas mal de points d'avance sur lui Du côté de notre équipe On a conservé la quasi-totalité de nos coureurs Puisqu'il y a juste Duchesne qui manque à l'appel Mais bon 1,7 km du sommet Je pense que Stephen King, Kevin Genietz et le gars qui ne passeront pas Mais après nos coureurs stars j'ai envie de vous dire Non mais plus sérieusement nos grimpeurs Eux vont passer sans trop de difficulté Ce call du Télégraphe avec Thibaut Pinot On est bien franchement on est bien En plus on a le ravito juste après Mais attention à ne pas trop se fatiguer quand même avec Thibaut Pinot Donc là je vais arrêter de trop prendre de relais Puisqu'on a tout simplement Attendez je vais attaquer Pour aller chercher les 10 points Mais on a le Galibier qu'on enchaîne Il y a une minuscule descente Mais on l'enchaîne sinon Donc il va falloir récupérer un maximum Dans cette toute petite descente On a entre temps Pardon j'allais dire entre guillemets Sans aucune raison Mais on a entre temps le ravitaillement Donc il va falloir Je ne sais pas Honnêtement je ne sais pas si je vais le prendre le ravitaillement Puisque peut-être le garder pour le granon Je vais voir Je vais voir Mais voilà Donc en tout cas Je ne sais plus Je n'ai plus rien à dire Mais en tout cas oui Pour l'instant du côté de la groupe AMFDJ Étape plutôt intéressante Puisque tout simplement Thibaut Pinot est futur Enfin provisoirement Maillot à poids de ce Tour de France Mais attention au Galibier Puisqu'il peut peut-être changer La donne Avec ses 20 points au sommet Et le granon aussi Puisque si les leaders vont au bout 20 points pour Pogacar Enfin 20 points pour Pogacar 20 points pour Gaudu 20 points pour qui que ce soit Ça peut quand même faire pas mal Deux dégâts Donc voilà On entame ce call du Galibier Donc voilà Voilà Comme l'a dit le directeur sportif Un call très irrégulier Avec un pied Au début assez simple Là après des grosses portions Après un replat Et après ça ira fort Pendant la quand même quasi totalité De ce call Et en plus pratiquement 18 km À 100 mètres près C'est 18 km Donc ça va envoyer fort Sur ce call Enfin dans ce call Du Galibier Donc on se retrouve Pour les Les quelques derniers kilomètres Les 5-6 derniers kilomètres Allez les gars On est à 4,4 km Du sommet de ce Galibier Le groupe des favoris Perd beaucoup d'unités Nous devant On est encore On est encore bien On est toujours Avec les 5 hommes de tête Enfin les Du coup Oui Enfin les 4 Du coup Nos 4 compagnons d'échappé Niveau collaboration C'est plutôt pas mal Madoise qui s'est fait distancer Tout seul Mais Point positif C'est que Je sais Je vais peut-être pas avoir besoin De cramer mon gel bleu Je sais pas encore Je vais tout faire Pour ne pas Je vais tout faire Pardon Pour ne pas le cramer Et après Très bon point positif Aussi C'est pour David Godu Qui est clairement On va dire Qu'il a pas mal de Il a une très très bonne barre bleue Donc il va absolument pas du tout Avoir besoin de cramer son gel Et ça c'est une très très bonne nouvelle Puisque Bah ça Ça peut changer la donne On peut changer le bleu Surtout dans le granon Donc Donc voilà On reprend petit à petit du temps Sur le groupe des favoris Mais la victoire à mon avis Se jouera bel et bien Pour les favoris Puisque tout simplement L'avance n'est pas du tout Assez élevée Puisque Là On gratte un peu de temps La descente Les temps ne bougeront pas Et donc Forcément Ensuite Si on a Déjà deux minutes d'avance Au départ du granon Ce sera pas suffisant Malheureusement Je pense Après On verra bien Mais Ce sera certainement pas suffisant Puisque Les leaders Ils vont rouler bien plus vite Que devant Surtout Si Si un bon groupe de leaders On va dire D'une quinze vingtaine Comparé A une échappée Où il y a On va dire Trois quatre coureurs Thibaut Pinot Qui vient d'ailleurs De lâcher Aurélien Paris peintre Et Thibaut Pinot Qui s'envole Pour aller Chercher les vingt points Au sommet De ce galibier Et ça C'est Une excellente nouvelle Pour Pour nous Puisqu'on va Si on passe au sommet Pardon C'est sûr et certain Le maillot à poids Sera Validé Pour nous Et Du coup Ça fera Un maillot en plus Pour Pour notre team Et Donc Voilà Parfois Vraiment Vous allez vous habituer A fort Sur la chaîne Mais parfois Je bégaye comme un porc Quand j'ai plus rien Enfin Je me perds dans Ce que je veux dire Et du coup Je bégaye Bref Voilà C'est ma vie Là je vais mettre Je vais mettre Un coup de boost Je vais Je vais aller Ouais Je vais Même Même un bon gros coup de boost On va On va sprinter Après de toute façon C'est une descente Donc Pas d'importance Mais comme ça au moins On gagne peut-être Un peu de temps Voilà Descente pour Thibaut Pinot On va quand même Aller jouer les points Avec David Gaudu Ça peut peut-être Vous surprendre Mais on va aller jouer Les points avec David Gaudu Tout simplement Puisque Là ça peut faire Quand même 6 points de plus Pour David Gaudu Donc c'est 6 points C'est quand même 6 points intéressants Donc voilà Je vais aller les jouer Avec David On va même passer Cron sur la ligne Par contre J'ai pris Là j'ai pris 15 secondes Comme ça J'ai pris 15 secondes Comme ça Bien entendu Je vais me relever Puisqu'on a aucun intérêt Pour moi J'ai même pris 20 secondes Mais aucun intérêt Pour moi De 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 rester comme ça Puisque dans la descente Franchement En plus Je vais certainement Me faire rattraper Donc voilà 20 secondes d'avance Non Je vais même Je vais carrément Me relever Je vais les attendre Ça ne m'intéresse pas Du tout De partir De partir comme ça De sortir du peloton Donc voilà Je vais les attendre Gentiment Je vais me ranger Vas-y Cron Dépasse-moi Puisque moi Je suis sur les freins Là J'attends que le peloton Rentre sur moi Et ça va être Bon C'est Hamilton D'ailleurs Qui fait le sprint Ah oui Et d'ailleurs On pense à Hamilton Les gars Tac Petite pause J'ai oublié De vous le dire Hier Il y a eu une chute massive Au milieu de l'étape d'hier Et j'ai complètement oublié De vous faire le point Il y a eu deux abandons Celui de Thussveld Et celui de Je ne me rappelle même plus Qui c'est Je ne me rappelle même plus Qui c'est Bon bah problème Mais l'autre C'était un Clément à croire Un petit coureur Pas un leader Et ni vraiment Un coéquipier Important Pour une des équipes Mais ouais De tête Je ne sais plus du tout Qui c'est Et je m'en excuse Mais voilà En tout cas Thussveld Vraiment un équipier Important Pour Romain Bardet A abandonné Hier Sur les routes De Meusiev Donc Voilà Maintenant On se retrouve Certainement Soit au pied du Granon Soit Après quelques kilomètres Effectués Dans ce col Qui va être Juste Horrible Et Titanesque Pour Nos coureurs De la groupe MFDJ Et pour Tous les coureurs Qui sont sur les routes Du Tour de France Allez On est à 8,5 km De cette arrivée Au sommet Du col Du Granon Pardon Mince C'est pas Le bon gel Que je voulais prendre On va vite Prendre notre gel bleu Clairement Vous voyez Le profil De ce col Que des portions Rouges 9,2% De moyenne C'est énorme Clairement C'est énorme Donc On va pas mal Galérer Il y a Beaucoup de distance Et enfin Beaucoup de coureurs Se font distancer rapidement Pas d'échapper Pas d'échapper Thibaut Pinot Je l'ai fait relever Dans la descente Puisqu'il n'y avait Aucune utilité A rouler Sur la deuxième partie De la descente C'est des portions Beaucoup moins Enfin Ça descend toujours Mais Faut aussi rouler Et faut pas Faut pas juste être En position aérodynamique Sinon tu perds tout ton temps Du coup je me suis relevé Avec Thibaut Pinot Je pensais Enfin je trouvais Qu'il y avait Juste tout simplement Aucun intérêt Par contre Pogacar Il se pose pas de questions Là Il y a genre Van Aert Bardet Vlasov Vingega Et tout Qui sortent Mais il se pose pas de questions Après moi au pire J'ai Thibaut Pinot Devant Mais bon Voilà c'est bon ça Ça va reprendre Puisque Puisque c'est qui Bennett et Micah Qui roulent On a Micah Ouais c'est les deux C'est Ouais il y a même Solaire qui roule Ils vont faire rouler Enfin Pogacar fait rouler Ses équipiers Comme ça on va vite Rentrer sur Sur le groupe de devant On est déjà plus qu'à 6 km du sommet Je trouve que Ça peut ça va C'est Ils sont C'est pas des kilomètres Interminables pour l'instant J'espère pouvoir J'espère pouvoir Continuer à le dire Dans Dans quelques minutes Parce que Après au bout d'un moment Les kilomètres Ils vont Passer Assez lentement Je pense Mais bon Dans le cyclisme Malheureusement Comme heureusement Parfois il faut aussi Des Des gros Des gros cols Puisque sinon tout simplement Il n'y aurait aucun enjeu Pour les grimpeurs Et n'empêche C'est quand même Des belles étapes Et perso Je pense que On est beaucoup A kiffer les étapes De haute montagne Donc voilà Sinon dans le groupe Vingegaard Il n'y a que des Bien classés Avec du Alexander Vlasov Tish Benaut Romain Bardet Et Nairo Quintana Thibaut Pinot Est intercalé Entre les deux groupes Mais Thibaut Pinot Ne va pas faire l'enfer Comme vous pouvez le voir C'est pas grave Thibaut Pinot Il peut me lâcher Après il y a Ouais Storer aussi Va bientôt Va bientôt Va bientôt Quitter Ce peloton Là il y a C'est qui Ça doit être George Bennett Certainement Voilà Thibaut Pinot Qui va être repris Il va même Se faire déposer Clairement 4 km Pardon Du sommet Pour l'instant Même Ouais Pour l'instant On perd quand même Une minute Sur Tous les Tous les leaders Devant nous Thibaut Pinot Il va vite lâcher Mais Je sais pas Si c'est que Pogacar Est faible Aujourd'hui Ou Je sais pas Soit Pogacar Est faible Est vraiment faible Et il arrive pas Il arrive pas à rouler Mais il y a un truc là Puisque Pogacar Il est impuissant J'ai l'impression Moi je vais J'ai pas le choix Je vais rouler Rouler à bloc Sur tout le col Ça va pas être possible Mais Je vais Je vais rouler J'ai pas le choix Puisque sinon On va perdre Beaucoup trop de temps Et Jonas Vinggaard Qui est en train De réaliser Un coup là Sur le Sur le granon On est à 3 km De l'arrivée Je vais pas pouvoir Tenir à bloc Jusqu'au bout Pogacar Est en train de revenir Sur moi Ça c'est une bonne opération Pas spéciale Enfin Dit comme ça Vous pouvez vous demander Pourquoi Mais c'est que Tout simplement Si on est deux C'est quand même pas mal Je l'ai redistancé Ça va aller juste derrière moi 2 km encore Je vais pas pouvoir Les faire à bloc Les deux kilomètres Je vais pas pouvoir Les faire à bloc 2,52 de retard Ils vont pas nous repasser devant Quoique Bardet Peut-être Bardet peut-être Je sais pas Mais Mais voilà En tout cas On prendra pas le jaune Aujourd'hui avec David Godu Mais on va Essayer de reprendre du temps Pardon Sur Tadej Pogacar On va certainement reprendre Nairo Quintana Juste ici Romain Bardet Est un peu en train de coincé Devant nous Jonas Vingegaard Qui Son écart Son avance est stable Enfin l'écart est stable Plutôt Moi je vais arrêter de rouler Tadej Pogacar Il en met une Il arrive Il rentre sur nous Et il en met une directement Moi clairement Je suis à mon rythme Pour l'instant On est pas mal Avec David Godu On est bien Donc voilà Aucune raison De s'affoler 600 mètres Du sommet Tadej Pogacar David Godu Qui va Qui va passer En quatrième position Parce que Romain Bardet Je pense clairement Qu'il sera devant nous Aujourd'hui Et on va y aller Avec David Godu On va certainement Tomber en défaillance Il y a Non Pas de podium Pas de podium Malheureusement Ça va se jouer à rien David Godu Non Je finis en même temps Mais on reprend pratiquement 20 secondes Par contre A Tadej Pogacar Et ça c'est une C'est une très bonne Une très bonne nouvelle Mais c'est dommage Quand même On rate un podium Avec David Godu Mais David Godu N'empêche Et plutôt Et plutôt pas mal Depuis le début De ce tour de France Donc c'est une réelle Satisfaction Le seul endroit On a vraiment perdu du temps C'est à Rambert Malheureusement Mais si on n'avait pas perdu Ce temps sur Pogacar A Rambert On serait certainement Déjà maillot jaune Depuis peut-être Quelques étapes A force de prendre Des bonifications Et quelques secondes Par-ci par-là En tout cas Aujourd'hui On prend Enfin Le dernier équerre Que j'ai vu C'était une vingtaine De secondes A peine moins Mais peut-être Que si Pogacar S'était croulé Dans les derniers Dans les derniers mètres Peut-être Qu'il y a même Plus qu'une vingtaine De secondes On va voir ça rapidement Mais en tout cas Pas de maillot jaune Mais on se rapproche De plus en plus Et ça C'est une très bonne nouvelle Donc victoire d'étape Pour Jonas Vingegaard Maillot jaune Toujours pour Tadej Pogacar Maillot vert Toujours pour David Gaudu Maillot de meilleur Grimpeur Pour Thibaut Pinot Et forcément Le maillot blanc Pour Tadej Pogacar Donc De maillot dans l'équipe Le maillot vert Par contre Pour David Gaudu C'est un peu n'importe quoi On va pas se mentir Mais bon C'est clairement C'est un kiff De jouer avec le maillot vert Donc On va essayer De le garder Le plus longtemps possible Bien entendu Mais c'est C'est un peu n'importe quoi Quand même On va pas se mentir Donc ouais On reprend 19 secondes À Tadej Pogacar Et on prend une minute Sur Caruso Quintana Même plus sur Quintana Mais voilà Du coup Au général On revient À 58 petites secondes De Tadej Pogacar Mais la meilleure opération du jour C'est surtout pour Jonas Vingegaer Qui revient seulement 20 secondes de moi Il y a une minute 18 De Tadej Pogacar Donc là Ça va être très serré Romain Bardet perd une place Au général Mais il est toujours À 8 petites secondes D'Alexander Vlasov Et La victoire finale Ce sera entre Le top 5 Parce que là Ensuite Adam Yetz Qui est 6ème Après Là Ça va ne C'est fini Clairement C'est fini Plus personne ne pourra Certainement rentrer Dans ce top 5 Sauf vraiment Grosse désillusion Vous devant Nart Par contre Toujours Dans le top 10 Il est à la 7ème position De ce classement On a Storer Qui doit certainement Aller chercher Quelques places Oui 15 places Pour Pour Storer Au classement Des grimpeurs David Godu Et 2ème Avec 39 points Mais surtout Pinault 57 points Donc directement Le concurrent Le concurrent Le plus loin C'est Jonas Wingergaard Et il a 30 points de retard Donc quand même Très bonne opération Pour Thibaut Pinault Aujourd'hui Au maillot vert 161 points Ça veut dire Tout simplement Qu'on a pratiquement 50 points d'avance Sur Fabio Jakobsen Ça commence à être De plus en plus Intéressant Au maillot blanc Voilà je vous l'avais dit Storer peut aller chercher Un top 3 Et bien voilà C'est fait Puisque Storer Monte à la 3ème place Après McNulty Va être plus dur A aller chercher Mais bon Ce serait quand même sympa Non parce qu'on arrive A aller chercher McNulty Puisque Qui dit Maillot Qui dit 2ème place Dit Maillot blanc Puisque Tadej Pogacar Porte le maillot jaune Il ne peut forcément Pas porter les 2 maillots Donc le maillot blanc Reviendrait à Storer Par procuration Au classement Par équipe On est toujours 4ème A la combativité Thibaut Pinot Il fait un bon 10 places Il vient se mettre A la 8ème place De ce classement Mais quand même Boisson Hagen 733 kilomètres Ça va être chaud A aller chercher Mais j'ai Enfin avec Pinot Parce qu'avec Geniet Je pense que On a encore Tout à fait Les capacités Pour aller les chercher Pour tout le monde Plusieurs calls Et une arrivée au sommet Vous attendent C'est une étape clé Pour le classement général Il va falloir répondre Présent dans la dernière ascension Si on veut bien figurer Je ne me fais pas trop de soucis Je pense qu'on est en mesure D'accompagner les meilleurs Et de jouer le podium de l'étape Bonne journée les gars Allez 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 Étape entre Briançon Et l'Alpe d'Huez Demain Les fameux 21 virages mythiques C'est demain On va On va à nouveau monter Pardon Le col du Galibier Cette fois-ci Dans le sens inverse D'hier Enfin d'aujourd'hui Plutôt Mais après On aura une nouvelle fois Les lacets de mon vernis Qu'on va également Passer avec En sens inverse Donc hier Enfin aujourd'hui Mais quand ce sera demain Bref Vous avez compris Je me perds Mais voilà Donc demain On les passera Dans le sens inverse Comparé à aujourd'hui Seulement deux points Aujourd'hui Il y en avait cinq Ensuite Sprint intermédiaire Ensuite Ce sera Le col de la croix de fer Qu'on a déjà fait Aujourd'hui Si je ne dis pas de bêtises Et pour finir Forcément Non la croix de fer On ne l'a pas fait Aujourd'hui On ne l'a pas fait Pardon On ne l'a pas fait Aujourd'hui C'est quand ? C'est avant-hier Qu'on l'a fait alors ? C'est avant-hier Qu'on a dû Enfin du coup Hier Je me perds Parce que du coup Là C'était table Debréance Pour moi Comme on en parle Pour moi Ça va être aujourd'hui Mais non La croix de fer Alors ça devait être avant-hier Parce que je crois Qu'on l'avait fait Non Bah non Bah c'était pas avant Si peut-être Je ne sais pas J'en ai aucune idée Mais la croix de fer Je suis sûr de l'avoir fait Il n'y a pas longtemps Je ne sais pas Je ne sais pas Ça se trouve C'est juste Je me dis comme ça Mais J'ai un gros doute Donc dites-le moi Dans les commentaires Si vous le souhaitez Mais bref Et on finira Du coup Après La croix de fer Par Le mythique Enfin la mythique Alpe d'Huez Ou les Enfin bref Par les 21 virages mythiques Donc voilà Du monde Je pense Dans les virages On connait Les fameux Les fameux virages Notamment Le virage des Hollandais Enfin bref Voilà Tout ça C'est demain Je vais arrêter de parler De vous embêter On se retrouve demain Du coup Pour cette étape Entre Briançon Et l'Alpe d'Huez N'hésitez pas A liker A vous abonner Et aussi A partager Pour Comme ça Ramener peut-être Plus de monde Peut-être qu'il y en a Qui seront Intéressés Mais voilà Je vous embête pas plus Les gars On se dit A demain Ciao